Vous pouvez effectuer un finisher lorsque votre adversaire est en plein vol, ça marche ici avec Randy Orton mais également avec The Rock par exemple, il y en a d'autres également, là je vous ai montré ces deux exemples. Ce qui est important pour ça c'est le timing, vous voyez là lorsque votre adversaire part de la troisième corde c'est à ce moment là qu'il faut le faire, vous avez évidemment un finisher en stock et il faut que votre superstar ait le temps de démarrer son impulsion, ça se fait plus tôt évidemment que lorsque vous êtes face à elle et ça marche hors du ring, voilà c'est extrêmement violent. Sous-titrage ST' 501